Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h19, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Le rapport du Conseil à l'égalité publié hier s'en prend donc aux humoristes des matinales de radio. Accusé de blagues sexistes, on pense forcément entre autres à notre ami Laurent Gérard. Le Conseil a fait le calcul, 8 fois sur 10, les différentes chroniques auraient soi-disant des ressorts sexistes. Et ce matin Alba, vous avez envie de défendre notre Laurent Gérard national. Mais oui, parce que Laurent n'est pas sexiste. Laurent fait de l'humour, son métier c'est de faire rire. Alors je sais bien qu'on ne peut plus rire de tout et encore moins avec n'importe qui, comme disait ce génie de déproche. Mais il est urgent que le Haut Conseil à l'égalité se détende un peu. Je sais bien que l'affaire MeToo a jeté un trouble énorme dans les rapports hommes-femmes. Mais laissons l'humour de côté, bon sang. Vous savez ce qu'elle dit la présidente de ce Conseil Yves ? Elle dit le sexisme est tellement banalisé qu'il arrive même aux femmes de rire de blagues sexistes. Heureusement, parce que si notre vie se résume à tout blâmer, mais c'est pas drôle. Selon ce Haut Conseil à l'égalité, les femmes sont donc présentées dans ces chroniques matinales comme hystériques, sautes, sensibles, fragiles, émotives. Ben oui, et alors vous savez quoi ? Les hommes sont présentés comme des lâches, des malotrus, des pervers, des obsédés, des orgueilleux. Ben oui, c'est comme ça que Laurent Gérard s'amuse avec tout ce qui lui passe sous le nez. Et par définition, la blague, l'humour est caricatural, quel que soit le sujet. C'est comme ça ? Donc pour vous, l'humour ne doit pas être associé au sexisme ? En tout cas, en tant que femme, je revendique le droit pour les humoristes de pouvoir faire des blagues sexistes. Ça me fait rire. Le ressort, il n'est pas sexiste. Encore une fois, il est sur la caricature. Mais enfin, l'égalité, c'est aussi de pouvoir se moquer des femmes en faisant des blagues sur nos humeurs, sur nos manies, notre tendance à parler chiffon, notre côté fifi, futile, superficiel, nos emballements, notre charge mentale et notre côté, allez, casse-bonbon. Arrêtons avec la police de l'humour, de la police de la pensée. En revanche, quand j'entends des députés dans l'hémicycle, dans un moment de débat, un moment sérieux, glousser, imiter la poule pendant qu'une de leurs collègues s'exprime, là, ça ne me fait pas rire. Quand j'entends un homme commenter de manière graveleuse la tenue vestimentaire d'une femme ou bien la siffler, là non plus, ça ne me fait pas rire. Il ne faut pas se tromper de combat, voyez-vous, le combat, le vrai combat, il est là. Le vrai combat, c'est permettre aux femmes d'accéder au même poste à responsabilité que les hommes, d'être payées au même niveau à compétences égales. Le vrai combat, il est d'apprendre aux petits garçons à respecter les filles, à les empêcher de formuler des insultes sexistes plus tard. Le vrai combat, il est de lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, mobilisez vos énergies sur les vrais sujets, arrêtez avec ces indignations, laissez-nous rire, laissez-nous rire avec Ségo, Marine, Brigitte ou Carlita. Nous en avons cruellement besoin. Alba Ventura pour l'édito d'RTL Matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada